Bonjour à tous, nous voici ensemble pour la neuvième question de notre série questions réponses d'ici sur l'au-delà. La question est, combien de temps un esprit peut-il rester errant entre deux incarnations ? Rappelons d'abord ce qu'est un esprit errant. Il s'agit d'un esprit dégagé du corps matériel et en attente d'une nouvelle incarnation pour s'améliorer. Ce temps est très variable et dépend de plusieurs facteurs, comme nous l'explique très clairement Allan Kardec dans le livre des esprits au chapitre 6, questions 223 à 226. Allan Kardec nous dit « De quelques heures à des milliers de siècles, au reste, il n'y a point à proprement parler de limites extrêmes assignées à l'état errant, qui peut se prolonger fort longtemps, mais qui, cependant, n'est jamais perpétuelle. L'esprit trouve, tôt ou tard, à recommencer une existence qui sert à la purification de ses existences précédentes. Cette durée est-elle subordonnée à la volonté de l'esprit ou peut-elle être imposée comme expiation ? » C'est une conséquence du libre arbitre. Les esprits savent parfaitement ce qu'ils font. Pour certains esprits, c'est la conséquence de leurs actes et ils doivent se soumettre aux lois de nature. D'autres demandent à la prolonger pour suivre des études qui ne peuvent se faire avec profit qu'à l'état d'esprit. Les esprits errants sont plus ou moins heureux ou malheureux selon le bon ou le mauvais emploi qu'ils ont fait de leur dernière existence. Ils peuvent entrevoir ce qui leur manque pour être plus heureux et ils prennent les résolutions qu'ils cherchent à mettre en pratique dans leur prochaine incarnation et choisissent eux-mêmes les épreuves qu'ils croient les plus propices à leur avancement. Mais il n'aurait pas toujours permis de se réincarner à leur gré. C'est alors pour eux une sorte de punition. L'esprit errant peut s'attacher à des personnes, à des choses ou à des lieux. Des avares, par exemple, qui ont caché leurs trésors et qui ne sont pas assez dématérialisés, peuvent rester pour les surveiller et les garder. Pendant ce temps, ils perdent du temps et ils ne progressent pas. Un esprit témoigne dans la revue spirite de mai 1859 de l'ennui qu'il éprouve dans l'ératicité. « J'envie tout ce que je vois et c'est ce qui me torture. Je m'ennuie et je tâche de tuer le temps comme je peux. Il est bien long le temps. J'éprouve un malaise que je ne puis définir. J'aimerais mieux souffrir les misères de la vie que cette anxiété qui m'accable. » D'autres esprits pourraient expier leur faute, mais leur orgueil, la ténacité formidable et rétive de leurs erreurs les retiennent dans ces cas aussi. Ils retardent leur évolution et allongent leur temps d'ératicité. Selon son degré d'évolution, à l'état errant, l'esprit ne peut pas forcément aller dans d'autres mondes car, bien qu'il ait quitté son corps physique, il reste attaché à la matière et il appartient encore au monde où il a vécu. L'âme peut prendre de nouvelles résolutions dans l'ératicité et acquérir des connaissances. Elle apporte alors en renaissant moins de défauts, plus de vertus et plus d'idées intuitives pour acquérir des valeurs. L'esprit prend plus ou moins de temps pour cela. N'oublions pas que l'incarnation est un état transitoire. Dans son état normal, l'esprit est dégagé de la matière. Tous les esprits qui ne sont pas incarnés ne sont pas errants pour autant. Ceux qui sont parfaits, les purs esprits, n'ont plus besoin d'incarnation. Voilà un aperçu de cet intéressant sujet qu'est la durée de l'ératicité pour les esprits. Vous pouvez approfondir en lisant les passages des ouvrages qui vous sont proposés dans les commentaires de cette vidéo. Et comme les esprits nous le disent, aimez-vous les uns les autres et le premier enseignement ? Instruisez-vous et le second. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !